Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-30 à la Une de l'actualité. Le dimanche pour la communauté chrétienne est réservé à l'adoration de Dieu. L'affluence particulière en cette journée dominicale fait le bonheur de certains commerçants qui improvisent un marché auprès d'après messe et culte aux alentours des églises, ce qui facilite à nombre de fidèles les emplettes pour assurer la cuisine du jour. Et puis au Liban, le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, a été tué dans un raid israélien qui a visé ce dimanche 17 novembre le QG du Parti Basse en plein cœur de Beyrouth. Voilà pour le prologue, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI 2. Le dimanche est pour les fidèles chrétiens jour d'adoration consacré au Seigneur. Le dernier jour de la semaine est aussi une occasion pour certains commerçants aux alentours des églises de faire de bonnes affaires. On y trouve toutes sortes d'ingrédients pour faire la cuisine, la messe terminée. Certains fidèles font directement leur marché sur place. Le constat de notre équipe de reportage conduite par Laurence Cacra et Kader Batchil. Dimanche, jour du Seigneur, jour où les fidèles chrétiens se rassemblent pour prier et rendre grâce à Dieu. C'est ce même dimanche que certains commerçants installés aux abords de ces maisons de culte proposent leurs marchandises aux passants et aux fidèles des églises. Sur des tables, on trouve banane plantain, piment, tomate, pâte d'arachide, feu d'épinat, d'oignon, sans oublier les fruits. Ces marchés offrent tous les ingrédients pour concorder un bon mets. Pour ces commerçants, les dimanches sont favorables à leur activité. J'ai choisi les dimanches pour venir ici parce que c'est les dimanches que les gens viennent beaucoup à l'église et c'est les dimanches que ça marche beaucoup. Ils quittent Ambrousse, je vais prendre la marchandise en crédit, puis j'envoie, je vends. Dès que je finis, je ramène pour eux, puisque je n'ai pas de place au marché. Je n'ai même pas de place, je n'ai pas l'argent pour chercher place au marché. Donc je viens ici souvent, quand je finis de faire ma messe, puis je viens placer mes bagages. Dimanches, je me suis dit ici, comme c'est une grande église. Bon, il n'y a plus de personnes au marché, les dimanches, donc on est là, on profite. Quand les gens finissent les messes, c'est ici aussi, elles viennent faire un marché de feuilles. On vend un peu de tout, salade, épinards, tout, tout, tout ce qui est feuilles. Souvent le marché est lent, souvent aussi ça passe vite, donc on ne s'y plaint pas. Paul, ce jeune vendeur d'épices attend le dimanche pour liquider sa marchandise. Il s'en sort bien. On choisit les dimanches parce que les dimanches, il y a plus d'affluence. Quand on est là, on entend aussi le prêtre parler, donc on en profite des bénédictions et ça marche très bien, par la grâce de Dieu. La messe terminée. Certains fidèles n'ayant pas assez de temps pour se rendre au marché font leur achat sur place. On est venus à la messe de 8 heures, donc le marché est après notre maison. Donc au lieu d'arriver à la maison pour partir au marché, on profite en même temps pour faire le marché ici et puis bon, on rentre directement à la maison. Après la messe, là-même, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que j'allais faire à midi à manger. Donc quand j'ai vu les feuilles, ça m'a donné automatiquement, puisque j'ai déjà un peu de poisson là-bas, un peu de viande. Donc il suffit de prendre juste les feuilles et puis faire quelque chose rapidement. Cette jeune dame arrive très tôt à la messe. Après la prière, elle vend sa marchandise. Le jour que je vends, c'est dimanche seulement. Je m'en vais à l'église, je fais mon truc, c'est fini, je viens déposer mes trucs ici. Les activités commerciales autour des églises sont une aubaine pour commerçants et faits infidèles. Bien que le dimanche est considéré comme le jour de repos par excellence. Et cet autre business avec au cœur un produit dont raffolent en particulier les femmes, qu'il utilise surtout en période de grossesse. Le kaolin, c'est argile qui permet à des familles de gagner leur vie grâce à son commerce. Chaque samedi et dimanche, au marché d'Ajame, les commerçants et commerçantes prennent place pour satisfaire le désir ardent de leurs clients. Abdelaziz Darmé et Zietra Orey sont allés goûter à un bout de ce produit à la saveur, dit-on envoûtante. Commune d'Ajame, le jour se lève sur le marché Saint-Michel. Dans ce marché, commerçants et commerçantes sont à la tâche. Drissa Kone est vendeur de kaolin depuis sa tendre enfance. Je suis né dedans parce que ma maman, mes grands-parents, c'est ça qui était le métier. Les jeunes vont extraire, comme la monnaie, on extrait du lourd. Ils creusent la tête, ils extraient du kaolin. Maintenant, les dames, elles vont acheter. Là, elles viennent nettoyer, elles enneuvent la peau, ça, là-dessus, elles fument. Maintenant, après ça, maintenant, elles mettent dans les assiettes. On vient venir ici. Selon ce jeune bachelier, ce métier nourrit son homme. Il suffit juste de bien l'exercer. Ceux qui savent, moi, ceux qui savent gérer de l'argent, moi, ceux qui ont de l'objectif, ils s'en sortent. Moi, mon message, c'est de ne pas aimer la facilité. Peu importe si c'est que tu fais comme métier, il faut te donner le corps et l'âme pour pouvoir te créer un monde, quoi. Chaque samusier dimanche, Ajaratou vient se ravitailler ici pour son commerce. Dimanche, dimanche, nous, on vient prendre kaolin, c'est la drissa, là, pour aller vendre en détail. On fait en gros aussi. Les femmes enceintes mangent, les garçons mangent. Les femmes prennent pour de la paulée grillée, arrachée. En tout cas, ça marche. Les gens aussi prennent pour aller en France avec. La vente de cette roche comporte des difficultés, mais elle permet à Aya Germaine de faire face à ses charges. Le métier, franchement, c'est difficile. C'est difficile. Mais comme c'est abidjan, c'est notre grand pain. Là, on vient s'ébrouiller. On prend ça pour pouvoir s'occuper des enfants et puis se nourrir. Le kaolin est consommé par plusieurs personnes, surtout les femmes enceintes. Georges Etaka le consomme avec modération. Moi, je ne consomme pas trop comme ça. Des fois, quand ma poitrine me fait mal, c'est ça que je consomme parce qu'on dit que c'est bon pour l'huissage. C'est pourquoi je consomme des fois, mais rarement. Moi, les femmes enceintes aussi, elles me consomment ça beaucoup parce que des fois, elles ont envie de manger. Le kaolin est aussi utilisé dans l'industrie du papier, du verre, de la cosmétique et de la médecine. Eux, on les retrouve dans tous les carrefours, aux stations de les taxis et les minicars, communement appelés Baka pour le transport des usagers. À Abidjan, on les nomme Niambro. Ces jeunes gens collectent de l'argent auprès des conducteurs de minicars du taxi communaux, de gré ou de fausse, après chaque chargement. Leur activité s'apparente à celle d'une mafia qui porte préjudice aux transporteurs. Dans ce secteur, ils sont considérés comme des parias. D'où vient ce phénomène qui gangrène le secteur des transports sur la route abidjanaise. Pour qui travaillent ces jeunes ? Pourquoi s'aiment-ils la terreur ? Que pensent les transporteurs de ce phénomène ? Quelles sont les conséquences de ces agissements ? Que fait la tutelle pour endiguer ce phénomène ? Autant de questions auxquelles vous trouverez réponse dans ce dossier de Noussangari, Giltonia et Adama Kone. Des échauffourées entre l'apprentissage de ce minicar et ce jeune chargeur. Nous sommes dans la commune de Yopougon, dans le nord d'Abidjan. Je m'explique, il m'a signalé, il n'est pas galé, il n'est pas galé. Moi je suis un intellectuel, il n'est pas galé. Tu vois non ? Lui il partait, lui il lui a dit qu'il a coupé. Il vient, il enlève le fauteuil. Il a dit non, dis-moi, il n'est pas pris pas ça, il serme beaucoup. Après un moment de vifs échanges, les deux protagonistes finissent par s'accorder. Ce chargeur est bien connu d'un conducteur sur cette ligne de minicar communement à Pélibaca. Ça au carrefour Sipores qui exerce son activité. Moi on est là, on a les dévenciers, les présidents et tous les syndicats de Yopougon. Une seule personne ne peut pas travailler là tous les jours. Parce que c'est fatigant. De 6h à 22h, donc c'est fatigant. Donc moi il y a 3 jours de travail. Mon collègue aussi, dans la semaine, mon collègue aussi, lui il a 4 jours de travail. C'est pire au bureau, c'est ce qu'il est en train de faire. Des jeunes comme lui, on en trouve à tous les carrefous où stationnent les minicars et taxis communaux pour le ramasser des usagers. À Abidjan, on les appelle Nyambro. On charge les titres aux banques, vous venez de chargez les bagages. On charge ça, c'est du bon, c'est là-bas, c'est la paix, j'ai rentré 7,5 000. Ces jeunes obligent les conducteurs à leur verser de l'argent après chaque chargement. Ce taux de jeunes qui a pris ses quartiers à Son Gank Assemblée sur l'axe Abidjan d'Abu est aussi un Nyambro. L'argent, ça semble, il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas beaucoup, ça dépend des passagers, même des passagers. Son mode opératoire, pousser faire payer la violence, rien que la violence. Ce minicar vient de prendre des clients sur son territoire. Pas question pour lui de ne pas être payé. Ce tabu, les conducteurs de minicar, eux, leur a planté le vivre au quotidien. Victimes d'agression et d'humiliation de tout genre, ils ne cachent pas leur colère face à ce phénomène qui gagne du terrain. Je ne peux pas comprendre que lorsque vous venez au service, des gens qui ne sont pas légaux viennent tendre la main pour prendre de l'argent avec vous sans motif. Et quand vous refusez de donner, ça devient la bagarre. Soit on vous agresse, soit ils vont immobiliser votre voiture. Donc pour moi, le système Nyambro, c'est un système de banditisme pour venir appauvrir le chauffeur. Ousmane, conducteur de minicar dans la commune de Benjerville, a plusieurs fois fait les frais de la barbarie de ce jeune Nyambro. Ça fait presque cinq ans que j'ai subi les agressions de Nyambro avec mes collaborateurs et membres de notre structure, de conducteurs. Les agressions physiques, soit avec l'âme blanche, des gourds, casser les bras ou les pieds, tout ça, poignader. La première agression qu'il y a eue, c'était la hanche. J'ai essayé de m'enlever en pleine journée. Donc quand j'ai lutté, ils ont voulu me mettre dans un véhicule pour dire moi. J'ai lutté pour ne pas m'enlever dans la voiture. Donc moi, j'ai reçu un choc là. Je suis tombé, moi, j'ai perdu connaissance. Ça, c'était en 2019 même. Donc quand ils ont pris peur, ils sont partis. Moi, je suis resté couché. Et les nombreuses plaintes déposées n'ont pas eu de suite jusqu'à ce jour. Le nombre de plaintes que nous avons portées à Benjerville, on ne peut même pas compter. Quand on prend de 2019 jusqu'en 2023, c'est à partir de 2023 qu'on a arrêté de porter plainte à Benjerville. On allait maintenant porter plainte auprès du procureur. Parce que toutes les pelles qu'on a portées à la gendarmerie de la police à Benjerville, rien n'a allé quelque part. Mais alors, pour qui travaillent ces jeunes ? Difficile de trouver une réponse auprès de nos interlocuteurs. Nous effectuons un tour à Adjamey, à la coordination nationale des gares routières du Côte d'Ivoire. Pour Adam Atouré, le président, les Niambros exercent leur activité avec la complicité des responsables des organisations syndicales. Le premier syndicat et les syndicats qui se sont ajoutés à ce premier syndicat sont venus par la force des biceps et des triceps dans le secteur. Et donc ces différents bagarres ont donné naissance à des petits sous-groupuscules de personnes violentes aussi souvent et souvent modérées pour certains quartiers. Mais ma foi, qui a un seul but et un seul objectif, c'est d'avoir de l'argent. Comment avoir cet argent, légalement ou illégalement, ce n'est pas leur problème, mais ils doivent avoir de l'argent. Pas question d'associer ces jeunes aux organisations syndicales. Retorque Grissa Kounate, président des transporteurs d'Agnama. Il y a un syndicat qui n'a rien à voir à Niambros. Qu'est-ce qu'il y a Niambros ? Il voit quelqu'un qui dit « viens m'aider à acharer ma voiture ». C'est-à-dire que Niambros est venu. Il n'est pas syndicat, c'est l'individu qui est là. Quand il vient m'aider, on va acharer la voiture. Donc c'est ça qu'il y a qu'il y a Niambros. Chez nous ici, à Niamma, il n'y a pas de Niambros. C'est-à-dire que tout le monde est identifié ici chez nous. Que ce soit au niveau des motos, que ce soit au niveau des gros camps, que ce soit au niveau des mini-cars. En tout cas, même les cars, tous les travails sont identifiés. Dans le secteur, plus de 300 organisations syndicales y travaillent. Selon une étude menée par la Banque mondiale en collaboration avec la Coordination nationale des gares routières, ce sont des millions de francs CFA qui sont prélevés quotidiennement aux transporteurs par ces organisations. Les gens croient que le syndicalisme est basé seulement sur la vente des tickets. La vente des tickets n'est pas importante. Parce que vous donnez un ticket par jour, pourtant le syndicalisme qui envoie son élément qu'on appelle Niambros sur le terrain, encaisse chaque voyage d'un véhicule dans un sens comme dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand il relie à Bobo à Djamé, chaque fois qu'il parle à Djamé, il doit laisser minimum 500 à 1 000 francs. Quand il va à Bobo, il doit laisser minimum 500 à 1 000 francs avant de revenir encore sur Djamé. Et vice-versa. Quand on a fait une étude avec la Banque mondiale, on s'est rendu compte que le Niambros, par an, c'est plus de 3 milliards de francs. Donc, comme ça, des spatiés qui auraient pu payer plus de 100 à 200 bakas. Mais comme c'est mal agencé, ça ne profite réellement à personne. Pourquoi ces jeunes continuent de prendre illégalement des sommes journalières aux chauffeurs de transport en commun sans être inquiétés ? Que fait la tutelle pour endiguer le phénomène ? Des interrogations qui nous conduisent à la direction générale des transports terrestres et de la circulation. Ouma Sako en est le premier responsable. Nos lois interdisent que les citoyens usent de la force pour obtenir quoi que ce soit. Donc ça, déjà, c'est une question de sécurité intérieure. Nous, en tant que tutelle du transport, en tant qu'administration, les interlocuteurs que nous avons sur le terrain sont bien connus. Il y a le Haut Conseil des transporteurs, il y a les syndicats des transporteurs, les syndicats des chauffeurs, autres. Les Niambros ne sont pas reconnus au sein du ministère comme étant des interlocuteurs. Mais comme je le dis, c'est un phénomène, c'est factuel, nous le constatons. Et il y a des mesures que nous sommes aujourd'hui en train de prendre, de sorte à ce que ce phénomène-là soit indiqué. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, par le tribunal du ministère des Transports, a lancé un vaste chantier. Vous allez voir que la nature de la mobilité urbaine dans le Grand Abidien va changer, avec le métro, avec le BRT, bus à transit rapide. Et dans ce projet-là, il est question de former et d'orienter ces jeunes vers d'autres horizons, de sorte à ce qu'on puisse avoir un écosystème qui puisse profiter à tout le monde. Le secteur du transport routier est un domaine qui rapporte beaucoup d'argent à ses acteurs. Et comme tout business informel, on y trouve des brébis galeuses. Dans les transports routiers, ces jeunes n'ambres sont considérés comme des parasites. On reste dans le district autonome d'Abidjan, qui a accueilli la troisième édition du Salat international des savoir-faire et des innovations en abrégé PSAO. L'événement a eu lieu du 7 au 10 novembre à la rivière Mputo, à Kokodi, organisé pour mettre en lumière les talents locaux et internationaux. Cette édition a rassemblé des participants issus de divers horizons, faisant d'Abidjan un centre incontournable d'innovation et de créativité en Afrique de l'Ouest. Perpétue, Laurence Cacra. Valoriser savoir traditionnel et avancé technologique des talents locaux et internationaux, c'est le but de la troisième édition du Salon international des savoir-faire et des innovations PSAO organisé à Abidjan. C'est un salon qui a vocation à valoriser l'excellence et l'innovation des talents et des savoir-faire africains, et qui, au-delà de l'aspect événementiel, est un salon qui accompagne, à travers ses différents partenaires, des entreprises qui sont aussi dans tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. C'est aussi un salon qui permet aux entreprises qui sont dans son écosystème de pouvoir s'implanter dans d'autres marchés, parce que nous faisons ce qu'on appelle un « lobby » pour permettre à nos produits et nos services de pénétrer d'autres marchés. Ce rendez-vous est marqué par des conférences thématiques, ateliers pratiques, concours culinaires et présentations de projets novateurs. Les participants saluent la portée de cet événement dédié, surtout au développement durable, aux nouvelles technologies et à l'entrepreneuriat. Ce salon est la bienvenue. Nous avons été interpellés par les organisateurs pour intervenir en tant que structure d'État pour montrer dans quelle mesure le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Commerce, mettre tous les dispositifs de réglementation et d'institutionnel en place pour la commercialisation de nos produits à côté de loi. En attendant la prochaine édition prévue dans six mois, les organisateurs promettent alimenter les attentes et l'enthousiasme des participants désireux de contribuer à cet espace d'échange et de synergie. En dehors de nos frontières à présent, le Sénégal est à l'heure du choix. On vote ce dimanche 17 novembre pour les élections législatives anticipées. Plus de 7 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire 165 députés. Il s'agit d'un scrutin à un seul tour. L'affluence était continue dans les bureaux de vote. Et puis au Liban, le porte-parole du Hezbollah, Mohamed Afif, a été tué dans un raid israélien qui a visé ce dimanche 17 novembre le QG du Parti Basse en plein cœur de Beyrouth. Sa mort a été confirmée par le chef de la branche libanaise du Basse, Ali Hijazi, qui ne se trouvait pas dans le bâtiment au moment du raid. Et c'est la fin de ce journal réalisé de main d'experts par la rédaction, l'équipe de production et de réalisation. Merci du fond du cœur de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada